... Voilà, bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabilaï, camarade depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Voilà, je reviens en fait ce mardi matin pour parler de la Guinée, la politique guinéenne. Oui, je dois toujours réagir, c'est vrai. Nous avons en fait notre dictateur, le criminel guinéen, Alpha Condé. Vous le savez, en fait, cette semaine est passée dans certains ministères, dans certains ministères pour faire passer certains messages, des messages que je qualifie de populistes, chers compatriotes guinéens. Alors, mon titre, c'est bien cela. Alpha Condé, le nouveau dictateur guinéen, effectivement, en fait, dans ses actes populistes, c'est cela, chers compatriotes guinéens. Je dis bien, c'est le thème, en fait, de ma présence, de mon intervention ce matin, le nouveau dictateur guinéen, son populisme, chers compatriotes guinéens. Alors, très rapidement, alors, vous l'avez remarqué, chers compatriotes guinéens, Alpha Condé, donc, est passé dans certains ministères. Écoutez, préalablement, vous le savez, ma position, Alpha Condé n'est pas le président guinéen, c'est un monsieur qui confisque, en fait, les institutions de l'État, n'est-ce pas ? Alors, il force la situation, n'est-ce pas ? C'est du pouvoir volé, c'est un criminel au pouvoir, c'est un dictateur, chers compatriotes guinéens, n'est-ce pas ? Alors, reconnaissons ceci. Très bien. Alors, ce dictateur Alpha Condé est donc passé par certains ministères cette semaine, notamment au ministère des Finances et du Budget, à la Direction Nationale des Impôts et aussi à la Banque Centrale. Alors là, vous le savez, chers compatriotes guinéens, vous le savez autant que moi, là, il est passé avec certains messages. D'abord, il dit avoir passé, effectivement, pour contrôler également sa décision prise antérieurement, quelques jours avant, ses décisions sont effectives, c'est-à-dire est-ce que les fonctionnaires arrivent à temps au travail, à 8 heures précises ? Alors, c'est pour vérifier cela, il en a profité pour dire, écoutez, au niveau, par exemple, des inspecteurs, en fait, inspecteurs des impôts, de toute façon, au niveau de la Banque Centrale, partout où il a passé dans ses ministères, pour passer le message, vous devez travailler sérieusement, vous devez travailler selon la loi, vous devez travailler comme des vrais professionnels, je le dis brièvement, n'est-ce pas ? Et là, il va jusqu'à dire, celui qui, je cite, celui qui remplit sa part de contrat, alors il aura les primes, et s'il ne le fait pas, il sera sanctionné, il faut que cela soit clair pour tout le monde, fin de citation, c'est la fois qu'on nous le dit, n'est-ce pas ? Alors, un fonctionnaire, un inspecteur qui travaille sérieusement selon la loi, parce que les impôts, il faut que les impôts soient doublés selon Alpha Condé, ça doit être doublé, c'est très important, alors qu'un inspecteur qui travaille sérieusement, il aura les primes, celui-là qui ne le fait pas, et bien sûr, il sera sanctionné. Fin de citation, c'est Alpha Condé qui le dit. Très bien, alors, cher compétent guinéen, on appelle cela le populisme. Le populisme, c'est une forme particulière de démagogie, n'est-ce pas, qui prétend prendre le parti du peuple des plus souffrants, n'est-ce pas, contre les élites. C'est ça le populisme, cher compétent guinéen, simplement, la définition, c'est-à-dire le populisme prétend prendre la partie ou le parti du peuple contre les élites. En Guinée, par exemple, nous avons pas mal de plaintes, nous avons la population qui souffre, nous avons les citoyens qui ne mangent pas trois fois dans la journée, n'est-ce pas, Alpha Condé se met du côté de ces gens pour dire, écoutez, voilà, ce n'est pas ma faute, voilà ceux-là qui font que vous ne mangez pas trois fois dans la journée, n'est-ce pas, contre les élites, contre les voleurs, les voleurs ce sont les autres, lui il ne fait pas partie, n'est-ce pas, c'est ça ce qu'Alpha Condé est en train, en fait, de nous démontrer, c'est le populisme, cher compétent guinéen. Très bien, alors, mon analyse là-dessus, mon analyse là-dessus, et pour commencer, ce que je vais dire tout simplement, ce qu'Alpha Condé est en train de faire, je prends tous l'exemple plus pratique, plus pragmatique, un père de famille, un père de famille qui a des enfants, n'est-ce pas, un père de famille, donc l'épouse est là, les enfants sont là, un père de famille qui va voler, je dis bien voler ou tuer, voler au su, n'est-ce pas, et au vu de ses enfants, au su et au vu de ses enfants, il vole, donc les enfants sont au courant, les enfants le voient, le papa qui vole, le papa qui tue, le papa qui assassine, les enfants sont là témoins, n'est-ce pas, alors, très bien, et quelques temps après, c'est maintenant l'enfant qui vole, l'enfant qui tue, et le papa qui intervient pour dire, mon fils, ce que tu viens de faire est non, est légalement, moralement mauvais, il est proche à son fils d'avoir volé, d'avoir tué, vous avez, alors, si vous me comprenez, on est un peu dans cette situation, Alpha Condé est la nation guinéenne, vous vous rappelez, vous pensez, vous voyez maintenant le cas de ce père de famille et les enfants, qu'est-ce que ce père de famille peut vraiment dire pour que l'enfant soit convaincu, pour changer l'idée de son enfant, pourra-t-il le père de famille vraiment convaincre ses enfants, les enfants, même s'ils ne vont pas dire papa, non, écoutez, toi aussi tu as volé, l'autre fois tu as assassiné, ils ne diront pas, peut-être, mais, qu'est-ce que cet enfant aura dans sa tête, c'est comme ça guinéen, le jugement, l'image qu'il aura de son père, en ce moment précis que son papa est en train de le reprocher, d'avoir volé ou d'avoir tué, n'est-ce pas, on peut imaginer, papa, regarde-moi ce faux là, regarde-moi ce faux, et ce que toi tu as fait l'autre fois, c'est ça, l'enfant dira, peut-être il ne le dira pas ostensiblement, publiquement à son père, mais écoutez, s'il ne dit pas mais dans sa tête, il le dira, quel faux père, qu'est-ce que toi tu peux me dire, il le dira, alors nous sommes un peu, en fait pas un peu, nous sommes totalement dans la même situation, Alpha Condé qui maintenant fait le populisme, qui veut se mettre de côté du peuple, qui souffre, donc face à qui, face, selon lui, les autres qui sont en train de détruire la Guinée, il s'adresse aux inspecteurs, etc., etc., mais c'est la même chose, vous savez pourquoi je le dis, parce qu'Alfa Condé a deux grands défauts, deux grands défauts, n'est-ce pas, il ne va jamais les corriger, deux grands défauts, premier défaut, Alpha Condé a été pendant longtemps, plus de 30 ans dans l'opposition, en fait, se battant pour la démocratie, luttant contre le dictateur, luttant contre les présidents qui prostituent la Constitution, n'est-ce pas, qui tient pas la Constitution, luttant pour les vraies valeurs démocratiques, et dans cette lutte-là, beaucoup de gens sont morts, beaucoup de gens ont été tués, par l'Ansona Conté, par exemple, n'est-ce pas, beaucoup de ces militants ont été tués, dans cette lutte légale, je dirais, disons légitime, face aux dictateurs, n'est-ce pas, Alpha Condé, c'est tout cela, 45 ans, précisément, vous voyez, alors, je dis bien, trois, deux grands défauts, alors le défaut, c'est qu'Alfa Condé qui a mené tout ce combat-là, et voyez aujourd'hui ce qu'il est en train de faire, n'est-ce pas, c'est tout à fait le contre, là, on va le répéter plusieurs fois, parce que c'est le point fondamental, ce qu'il fait maintenant, le pire, n'est-ce pas, alors, si nous prenons ce premier défaut, et nous jugeons, comment cet homme-là, Alpha Condé, aujourd'hui, qui est en train de parler, et si vous vous comportez bien, en s'adressant aux inspecteurs, eh bien, vous aurez des primes, sinon, vous serez sanctionné, alors, qui peut, franchement, considérer ces mots, ou ces discours de ce dictateur Alpha Condé, qui peut, franchement, le considérer, qui peut le considérer, s'il vous plaît, personne, personne, donc son discours n'a aucun effet, aucun effet, aucun effet, les inspecteurs vont l'écouter, notamment dans ces ministères, le ministère, en fait, des Finances et du Budget, la Direction Nationale des Impôts, et aussi la Banque Centrale, ces inspecteurs qui étaient là, ils vont l'écouter, mais qu'est-ce qu'il y a un faux, un bluffeur, mais c'est cela, ces inspecteurs, ils ne diront pas devant Alpha Condé, mais écoutez, chacun, en soi, le dira, c'est clair, ça, c'était le premier grand défaut, le deuxième grand défaut d'Alpha Condé, maintenant, il est au pouvoir, n'est-ce pas, vous avez cet homme-là qui a tripatué la Constitution, n'est-ce pas, qui s'est totalement contredit, n'est-ce pas, les valeurs démocratiques qu'il défendait hier, aujourd'hui, non, par exemple, il dit que, par exemple, que l'alternance démocratique, ça n'a aucun sens, n'est-ce pas, cet homme-là qui tue, les manifestants tués, et hier, il se défendait, plutôt, il se battait contre le pouvoir de l'Ansona Conté qui assassinait les citoyens, qui massacrait Akan, quand, par exemple, un exemple, j'y étais à un moment donné, quand les béreaux rouges de l'Ansona Conté partaient même dans le cimetière tuer les gens, les gens d'Alpha Condé, c'est extraordinaire, n'est-ce pas, Alpha Condé, maintenant, organe des élections truquées, n'est-ce pas, tout faux, tout faux, il a compris tout le monde, n'est-ce pas, un autre défaut d'Alpha Condé, alors, cet homme-là, avec ce défaut-là, pensez-vous qu'il pourra facilement nous convaincre avec son populisme, un nouveau dictateur, disons, à l'école d'ABCD du populisme, oui, on le voit, hésitant, ça commence par lui, ce qu'on peut venir, alors, oui, avec ces deux grands défauts, pensez-vous que son populisme, ça va marcher, n'est-ce pas, ça ne peut pas marcher, Alpha Condé, Alpha Condé, tu n'es pas du côté, en fait, des citoyens qui souffrent aujourd'hui, tu es là-bas, c'est là-bas, les gens que tu penses être des démons du peuple, tu es le premier démon, le chef de ces démons, Alpha Condé, c'est toi, n'est-ce pas, cher Compto-Guinéen, qu'on ne se le trompe pas, qu'on ne se laisse pas, en fait, embobiner, n'est-ce pas, ce populisme, ça ne marche pas, cher Compto-Guinéen, je dis, bien, Alpha Condé, il dit, en Guinée, c'est 70% d'alphabètes, voilà, il se permet tout, cher Compto-Guinéen, mais écoutez, jusqu'à dire qu'il est capable de créer 100 entreprises, n'est-ce pas, en 6 ans, même en Belgique, la Belgique ou les Etats-Unis, je vous dis, c'est impossible de créer 100 000 entreprises en 6 ans, impossible, même aux Etats-Unis ou la Chine, n'est-ce pas, voilà, cher Compto-Guinéen, mais bon, Alpha Condé se permet parce qu'il se dit, bon, écoutez, la Guinée, c'est la Guinée, il faut mentir, il faut mentir, n'est-ce pas, cher Compto-Guinéen, alors là, pour terminer, je vous le dis très bien, cher Compto-Guinéen, Secouturi est parti naturellement, un dictateur qui est parti naturellement, l'Anson-Aconté est parti naturellement, Alpha Condé, on ne le laissera pas aller naturellement, cher Compto-Guinéen, lui, il faut le prendre le jugé, son cas est plus grave, son cas, je dis bien, en Afrique, il y a eu des dictateurs, mais Alpha Condé, son cas encore plus grave, parce qu'il y a eu des dictateurs en Afrique, ces dictateurs n'étaient pas d'abord des opposants, des vrais opposants qui sont battus pendant 30 ans, 45 ans pour la légalité, et une fois au pouvoir, il devient dictateur, les vrais dictateurs, qui est les précédents, c'est la première fois en Afrique, et c'est Alpha Condé, c'est pour qu'Alpha Condé, son cas est grave, typique, lui, il n'ira pas comme Secouturi, ni comme l'Anson-Aconté, on doit le prendre, le juger, avant qu'il ne parte, cher Compto-Guinéen.